Pekinois ou Beijing Palace d'eau. Malgré sa petite taille, Pekinois est courageux et robuste. Son indépendance et son arrogance suggèrent une disposition guerrière plutôt qu'une nature efféminée. Pekinois a l'habitude de dominer la maison et d'être constamment à l'honneur. Il se comporte avec dignité, royal, indépendant, se distingue par son entêtement. Sensible aux maladies de la cornée, l'œil traumatisé peut tomber de l'orbite, les anomalies de la paupière et des cils sont fréquentes, souffrent de maladies respiratoires, de maladies cardiaques, de défaillance des narines, de fente palatine et de déformation des mâchoires. Les maladies de la colonne vertébrale et les calculs vésicaux sont courants. Il est nécessaire de peigner le pelage le plus souvent possible, essuyer régulièrement les plis du visage. Il s'agit d'une race chinoise de chiens décoratifs. Au VIIIe siècle, ces chiens étaient considérés comme sacrés. Pendant de nombreux siècles, ils n'ont vécu que dans le palais de l'empereur chinois, le droit d'élever des Pékinois ne lui était donné. D'autres étaient interdits sous peine de mort. Pour avoir volé ou même calomnié le chien impérial, la Chine a été impitoyablement punie, soumettant les auteurs à la torture sophistiquée que Pékinois regardaient souvent. Les Pékinois sont venus en Europe en 1860, lorsque les Britanniques ont pillé le palais impérial. Fait saillant et fait intéressant. Il était considéré comme sacré dans la Chine ancienne. Dans le passé, la race pékinoise était appelée chien lion, chien du soleillet et chien à manche, porté dans les manches bouffantes de la maison impériale. Le Pékinois n'a été exposé en Angleterre qu'à la toute fin du XIXe siècle. Les premiers enregistrements connus de l'existence des Pékinois remontent à la dynastie tant au VIIIe siècle. Cependant, les races les plus anciennes, appartenant uniquement à la famille impériale, étaient tenues propres et le vol de l'un des chiens sacrés était passible de la peine de mort. L'apparition des Pékinois dans le monde occidental est le résultat du sac du palais impérial de Pékin par les Britanniques en 1860. L'AC a enregistré les Pékinois pour la première fois en 1906 et l'Américain Pekin Joclub est devenu membre de l'AC en 1909. Histoire de la race Le nom même de la race vient de la ville de Pékin. Les Chinois appellent les chiens pékinois fûts. Les Pékinois appartenaient à la famille de l'empereur chinois, étaient conservés dans le palais et n'étaient pas disponibles pour les résidents ordinaires. On croyait que ce sont de petits esprits de garde et extérieurement les Pékinois ressemblent plus à de petits lions qu'à des chiens. Il existe une ancienne légende chinoise sur l'origine des Pékinois, selon cette légende, le roi des bêtes, le lion des temps immémoriaux, est tombé amoureux d'un singe et l'a pris comme épouse. Né de ce mariage, le petit a hérité de l'apparence amusante de la mère et du caractère fier du père. Ce chien royal est venu en Europe après que les Britanniques aient capturé le palais d'été à Pékin, puis cinq Pékinois appartenant à l'empereur ont été emportés comme trophées dans les chambres des femmes du palais. Auparavant, personne, à l'exception des membres de la famille impériale, n'était autorisé à posséder ce chien et la peine de mort attendait celui qui pouvait le voler. Pékinois a été présenté pour la première fois lors d'une exposition en Europe. Le premier club pékinois a été organisé aux États-Unis. Cette race a plus de 2000 ans et a beaucoup changé pendant cette période. Les Pékinois modernes sont plus lourds et plus courts sur les pattes que leurs ancêtres. Les éleveurs, ainsi que les experts des expositions canines, préfèrent le Pékinois avec un long pelage orné et une démarche importante. Apparence C'est un petit chien. La hauteur au garrot chez les mâles est de 23 à 25 cm, chez les femelles, jusqu'à 23 cm, la tête est massive, arrondie, le front est large, la transition vers le museau est nette. Le museau est très court, retourné, avec des plis transversaux sur l'arête du nez. Les yeux sont grands, largement espacés, saillants, sombres. Les oreilles sont pendantes, attachées haut, bien ajustées. Les extrémités des oreilles descendent jusqu'à la mâchoire inférieure. Le cou est court, fort et sec. La cage thoracique est large, avec des côtes proéminentes. La queue est placée haut, penchée sur le dos, l'extrémité est pressée contre la cuisse. Le poil est droit, long, avec un sous-poil épais et doux. Plus long sur les oreilles, le cou et les épaules, formant un col luxuriant. La couleur est rouge, fauve, noir, noir et feu, sable, bringé, blanc et bicolore. Masque foncé sur le visage et lunettes autour des yeux. Traits de caractère distinctifs. Pékinois aime rappeler au propriétaire ses origines royales et a hâte d'être choyé et choyé. Mais on ne peut pas l'appeler un chien fragile ou choyé, il ne connaît pas la peur et est un grand amuseur. Il traite bien les enfants, mais il se considérera toujours comme la première personne de la maison et exigera beaucoup d'attention. S'ils ne font pas attention à lui et sont trop interdits, alors il peut commencer à mettre de l'ordre dans la maison à sa manière, par exemple en sautant dans des endroits où il est interdit et en jetant des objets, même simplement. Par ennui. Il est indépendant et arrogant par nature, mais s'il vous donne son affection, vous apprécierez sûrement son amour et son dévouement. Maintenance et entretien. Le Pékinois fera bien avec de la bonne nourriture pour chiens approuvés par votre vétérinaire. Tout régime doit être adapté à l'âge du chien. Certains chiens ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des doutes sur le poids ou la santé de votre chien. De l'eau fraîche et propre doit toujours être dans le bol. La double couche épaisse du Pékinois nécessite un toilettage soigné. Pékinois mue de façon saisonnière. Le brosser au moins une heure par semaine aidera à éliminer les poils lâches et à éviter les emmêlements, et un bain périodique l'aidera à paraître sous son meilleur jour. Les tapis emmêlés peuvent être légèrement lissés avec une brosse ou un peigne. Comme pour toutes les races, les ongles doivent être coupés régulièrement, car des ongles trop longs peuvent causer de l'inconfort aux chiens. Les Pékinois sont des compagnons charmants et confiants qui forment un lien étroit avec leur maître. Leur but dans la vie est de divertir et de réconforter. Bien qu'ils soient assez calmes la plupart du temps et ne nécessitent qu'un exercice modeste, ils aiment pratiquer les sports canins à leur propre rythme. Une caractéristique distinctive de la race est sa nature amicale, sociable et aimante. Les Pékins sont affectueux et intelligents, ils ont des liens très forts avec leur maître. Comme les chiens qui ont vécu dans des palais pendant des siècles, Peu qui peut être aussi sereinement indépendant que les empereurs auxquels il appartenait. Ils font de bons petits chiens de garde. Les Pékinois peuvent tolérer les enfants, mais ils ne sont pas adaptés pour s'amuser avec eux. Santé L'espérance de vie moyenne d'un Pékinois est de 11 ans selon une enquête du Kkenel Club. La principale cause de décès des Pékinois, comme de nombreuses autres races de jouets, est le traumatisme. Les principaux problèmes du système organique comprennent les problèmes neurologiques et cardiovasculaires tels que l'insuffisance cardiaque congestive. Avec un diagnostic précoce et un traitement réussi avec les médicaments pékinois, ce problème peut durer de nombreuses années. Un souffle cardiaque est un signe potentiel d'un problème et doit être examiné par un cardiologue vétérinaire. Très souvent, le problème n'apparaît que lorsque le chien a 6 ans ou plus, il est donc très difficile d'identifier le problème chez un chiot. Les autres problèmes majeurs de cette race sont les problèmes oculaires et respiratoires causés par le petit crâne et le visage aplati, ainsi que les allergies cutanées. Les ulcères oculaires, qui peuvent se développer spontanément, sont un problème particulièrement courant. Pékinois peut également développer une atrophie rétinienne progressive avec kératoconjonctivite sèche, ainsi que le glaucome, dans lequel la pression sur l'œil provoque l'écoulement du liquide de l'œil. Les Pékinois ne doivent pas être gardés à l'extérieur, car un visage et un nez aplati peuvent leur causer des problèmes respiratoires, ce qui les rend difficile à réguler leur température corporelle par temps extrêmement chaud ou froid. Leur long dos, par rapport à leurs jambes, les rend vulnérables aux blessures au dos. Des précautions doivent être prises lors de leur levage, pour fournir un soutien dorsal adéquat, un bras sous la poitrine et l'autre sous l'abdomen. Les jambes courtes rendent difficile pour un Pékinois de monter les escaliers, les chiens plus âgés ne peuvent parfois pas monter ou descendre les escaliers seuls. Dans un effort pour résoudre les problèmes respiratoires causés par le musoplat de la race, le Kennel Club a considérablement modifié en octobre 2008 le standard de la race, supprimant la clause selon laquelle le profil devrait être avec un nez plat entre les yeux et ajoutant à la place que le le muso doit être évident. C'était en réponse à l'opinion publique suite à petit gris d'eau exposure de la BBC. Les standards de race pour les deux autres races à face plate, le carlin et le bulldo anglais, ont également été rapidement modifiés. Prix et comment acheter correctement Selon l'éleveur et l'endroit où le chiot est acheté, la fourchette de prix peut varier de 400 dollars à 900 dollars. Mais le prix peut être encore plus élevé si l'éleveur a une lignée de champions pékinois. Le prix d'achat d'un Pékinois est très variable et dépend de nombreux facteurs tels que l'emplacement des éleveurs, la réputation, la taille de la portée, la filiation du chiot, la popularité de la race, offre et demande, la formation, les efforts de socialisation, les lignées d'élevage, etc. En bout de ligne, le Pékinois, ou chien du palais de Pékin, est une race de chiens décoratifs dont l'histoire d'origine est pratiquement inconnue. Ces chiens ont longtemps été détenus à la cour des empereurs chinois et étaient si appréciés que leur exportation vers d'autres pays était interdite. Les Pékinois sont arrivés en Europe en 1860 et ont acquis une grande popularité en tant qu'animaux de compagnie, intelligents, affectueux et en même temps indépendants.